let's go c'est parti what's up la meute c'est pépette fitness et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de l'alternance c'est parti cette vidéo aujourd'hui parce que c'est la période honnêtement février mars vous commencez à vous orienter pour la rentrée vous cherchez votre cursus de l'année prochaine et parfois même vous hésitez entre rester en initial ou partir en alternance alors ça fait maintenant deux ans que je suis en alternance je fais actuellement un bts comptabilité gestion et je sais que lors du moment du bac j'avais pas pour ma part mais beaucoup hésité entre l'alternance en plus dans mon ancien d'ici les professeurs la plupart déconseillait l'alternance et on ne savait pas pourquoi deux de mes amis sont partis en alternance et honnêtement ils en sont ravis donc je sais que c'est le moment février mars où vous allez faire vos recherches donc si je peux vous aider en donnant des conseils ou du moins en vous parlant un peu de mon vécu peut-être que ça vous orientera vous vous déciderez du moins je l'espère que je pourrais peut-être répondre à vos questions que vous vous posez sûrement donc le premier point c'est être plus ou moins sûr de vous ou de vos capacités par exemple ce que je veux dire par là c'est que si vous avez besoin de faire énormément d'exercices pour apprendre un cours c'est pas en alternance que vous allez en faire honnêtement par chapitre on doit faire trois à quatre exercices voilà parfois à les cinq on va dire une situation professionnelle mais voilà vous n'allez pas en faire dix comme en initial vous n'allez pas vous éterniser sur les chapitres on va les passer assez rapidement donc il faut plutôt être sûr que vous arrivez à mettre les bouchées doubles ou du moins votre manière d'apprentissage peut-être elle faudra la modifier la changer pour apprendre plus vite le deuxième point c'est trouver l'entreprise alors oui en fait vous vous direz sûrement il faut mieux trouver l'école avant l'entreprise mais non c'est pas le cas l'école tout ce qu'elle souhaite c'est que vous ayez une entreprise et généralement elle vous inscrit automatiquement dans votre lycée ou demain dans votre école si vous avez l'entreprise c'est plus compliqué si vous n'avez pas d'entreprise et honnêtement j'ai trouvé l'école avant l'entreprise mais j'étais plus ou moins sûr de l'entreprise le troisième point du coup c'est de trouver l'école alors personnellement je suis dans une institut mais il ya énormément d'écoles qui font l'alternance mais ce que je voulais dire par là c'est plus ou moins être sûr que l'école vous suivent dans votre apprentissage que si vous ayez un souci dans votre entreprise que vous n'osez pas trop demander des choses ou que ça se passe tout simplement mal avoir une école qui est derrière vous pour vous soutenir ou du moins communiquer avec l'entreprise c'est toujours le mieux et alors qu'une école qui tout simplement une fois inscrit vous suit plus vous faites votre cours vous passez votre diplôme et ciao c'est pas le top donc le quatrième point c'est là quatrième c'est l'expérience professionnelle sur un cv c'est hyper valorisé vous avez passé deux ans en alternance vous avez eu un rythme qui est soutenu vous avez connu le terrain si je puis dire c'est vraiment pour la prochaine entreprise qui vous suivra c'est tout simplement l'idéal vous savez ce qu'est le monde du travail vous savez comment du moins le rapport avec l'argent bien évidemment vous n'avez pas besoin d'être en alternance pour comprendre le rapport à l'argent mais beaucoup quand ils sont encore en bac ne le savent pas et en alternance le découvre donc le cinquième point justement c'est la rémunération je vous cache pas c'est plaisant vous êtes en cours et votre entreprise vous paye pour pouvoir apprendre donc honnêtement ça c'est vraiment bien parce que chaque mois vous percevez un salaire et c'est toujours bien vous pouvez mettre des sous de côté parfois mieux pour votre avenir vos projets futurs pourquoi même pas pour l'année suivante suivant vos cursus si vous voulez faire une licence à l'étranger ou pas honnêtement c'est toujours bien enfin vous avez une entreprise qui vous paye pour aller à l'école que demander plus sixième point c'est le recrutement honnêtement lors de votre recrutement facile vous allez dans une autre entreprise vous leur dites que vous avez déjà connu l'expérience du terrain c'est le top et surtout vos exercices vous les mettez en pratique en alternance alors bon pour ma part il n'y a pas beaucoup d'exercices du mois de chapitre que je mets en pratique en entreprise mais par la suite ça pourrait venir il y en a un dans ma classe il fait énormément de choses il a une entreprise qui est très très formateur donc il est vraiment hyper content et ça c'est vraiment bien si vous arrivez à trouver une entreprise comme ça qui vous booste et franchement honnêtement qui vous apprend beaucoup beaucoup de choses ben c'est vraiment le top le septième point c'est le rythme soutenu je sais pas du tout vous avez vu faire avec les mains les chiffres mais le septième point c'est le rythme soutenu alors je suis sur un rythme au mois de deux jours d'école le lundi et mardi je suis à l'école le mercredi vendredi en entreprise et quand c'est les vacances c'est toute une semaine entreprise toute une semaine école donc c'est un rythme qui est quand même assez soutenu on va pas se le cacher la cadence en plus généralement là le lundi et mardi ont fait à peu près 9 heures de cours par jour c'est vraiment vraiment l'année dernière on vous est carrément le lundi et mardi 9 heures de cours c'était du bourrage de crâne on n'en pouvait plus de toute façon c'est simple vous rentrez chez vous c'est 18 heures vous êtes juste mort vous pouvez rien faire d'autre et c'est quand même assez fatigant après quand vous êtes en entreprise ça dépend ça peut être un peu plus calme voire tout l'inverse ça peut être pour ceux qui ont énormément de dossiers à c'était beaucoup plus compliqué mais encore une fois il faut trouver juste l'équilibre la balance faut savoir aussi souffler le week-end pas trop être sur vos devoirs le week-end parce que sinon là vraiment votre cerveau il va saturer et l'usine elle va plus fonctionner et honnêtement faut prendre quand même du temps pour soi huitième point je sais pas du tout faire on va arrêter le huitième point c'est l'autonomie vous êtes vraiment autonome c'est à vous de faire vos devoirs quand vous le voulez quand vous le décidez si vous vous y faites à 22 heures à 5 heures du matin moi j'ai un copain dans ma classe il se lève à 5 heures pour faire ses devoirs mais c'est son rythme à lui je veux dire si tous les matins il se lève à 5 heures tant mieux pour lui s'il préfère se coucher tard le soir tant mieux il y en a par exemple qu'ils y feront très tard le soir pour ma part j'essaye d'y faire le midi et deux quand je suis en entreprise si j'ai des devoirs à faire comme ça c'est fait le week-end je ne touche pas au cours sauf si vraiment j'ai un gros contrôle là oui il faut quand même réviser le week-end le deuxième point c'est justement la coupure de la semaine comme je vous ai dit vous êtes un coup en entreprise un coup en école et ça c'est vraiment bien parce que si vous avez choisi une formation qui par exemple pas vous plaît pas mais c'est pas votre passion c'est pas le domaine dans lequel vous voulez vraiment exercer toute votre vie ou alors tout simplement que les cours ou alors vous aimez votre domaine mais les cours voilà en plus avec la crise du covit c'est du distanciel donc c'est encore plus relou mais si beaucoup ne vous passionne moins vous avez l'impression que vous avez perdu un peu cette flamme pour les cours et l'apprentissage la coupure c'est vraiment le top parce que vous faites le lundi mardi et après vous dites ciao vous n'en parlez plus pendant cinq jours et ensuite vous retournez en cours donc ça c'est vrai que c'est quand même bien puis la quantité de devoirs honnêtement ça va soit alors c'est du quitte au double en fait parce que soit vous avez deux matières mais vous avez tout un pavé de trucs à faire soit vous avez six matières mais c'est que des tout petits exercices à faire après ça dépend évidemment des professeurs ça c'est encore que mon vécu mais généralement la quantité de devoirs ça va il faut mieux s'y prendre en fait à l'avance et pas les dernières minutes après honnêtement il ya beaucoup de choses qu'on fait à la dernière minute soit parce que l'école tout simplement des fois fait des changements de planning ou alors préviennent un peu tard soit tout simplement vous êtes fatigué vous y faites même une semaine à l'avance ou la veille des fois voilà vous faites la veille ça peut arriver ça peut arriver donc faut mieux être préparé être conscient que par exemple si vous faisiez vos exercices une semaine ou deux semaines à l'avance avant en initial généralement en alternance c'est pas tellement le cas dixième point et dernier point c'est les notes alors à l'école vous marchiez en trimestre en alternance ce sera des semestres et généralement vous n'avez que un contrôle par mois allez voir deux quand il ya des vacances mais voilà c'est pas fou donc votre bulletin des fois ce sera qu'une ou deux notes qui vous feront la moyenne alors si vous foirez votre contrôle votre moyenne sera nulle en plus les couets sont quand même assez important dans la plupart des matières ça peut être 6 8 j'aime une matière pour le pts qui sera coef 9 donc honnêtement faudra pas se fier honnêtement moi je me fie plus sur les notes et vraiment sur les appréciations et votre matière à vous parce qu'en fait quand vous allez vraiment à prendre par exemple des fois sur un semestre vous allez passer des fois beaucoup beaucoup de chapitres et lors de votre contrôle de quatre heures vous pouvez évidemment pas voir tous les chapitres donc c'est pas parce que vous ratez un contrôle voilà c'est pas parce que vous ratez tous vos contrôles que ça veut dire que vous êtes nul non pas du tout c'est juste peut-être que ce chapitre là vous l'avez pas compris mais tous les dix autres derrière que vous avez fait vous les avez très bien compris mais vous étiez pas tombé sur eux tout simplement donc les notes vous fiez pas trop enfin c'est pas vous fiez pas trop mais si vous savez vous avez des difficultés et qu'en plus vous avez des notes pourries ne vous démoralisez pas justement continuez à apprendre parce que dites vous que c'est pas ces notes là qui vous feront peut-être échouer à l'examen non si vous travaillez si vous continuez quand même de travailler et de pas abandonner surtout de papa du tout pas du tout relâchez ne abandonnez pas et votre examen se passera très bien enfin du moins je le pense je vais pas encore passer l'examen mais moi quand même qu'il ya des difficultés dans une matière spécifique et en plus qui est la coef le plus important donc le coef neuf je vais pas abandonner parce que à l'examen tout simplement ils peuvent pas mettre tout ce que vous avez vu en deux ans ça reste quand même un examen même si vous allez voir beaucoup de choses il faut quand même se dire que vous avez surtout en alternance vu et des fois parfois vu en entreprise donc ça peut vous aider pour l'apprentissage mais il faut pas vous démoraliser comme ça même si là avec le distanciel avec les épreuves de cette année c'est vrai que ça va plus être compliqué mais je voulais parler pour en gros les années qui vont suivre je pense que présentiel va revenir du moins je l'espère et c'est vrai que il faut pas que vous perdez espoir donc j'ai fait je pense que j'ai abordé les dix points les plus essentiels selon moi après encore une fois c'est que mon vécu mon expérience certes j'ai demandé quand même l'avis à des gens de ma classe ou à des copains à moi qui sont aussi en alternance sur lyon et voilà c'est à peu près les dix points que sont ils sont ressortis le plus souvent donc j'espère vous avoir conseillé pour votre futur choix d'année prochaine mais en tout cas n'ayez pas peur selon moi d'aller en alternance franchement foncez-y et je pense que vous serez vraiment pas déçu donc voilà on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez tchou